Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un des artistes contemporains majeurs de notre époque, Pierre Soulages. Une exposition au musée de Louvre est en train de se dérouler et prendra fin le 11 mars 2020. Je vous encourage fortement à aller la découvrir si vous ne connaissez pas déjà cet artiste. Il a fêté cette année ses 100 ans et cette exposition est donc un hommage à toute sa création. Pour l'occasion, son ami Christian Maubin a fait paraître un ouvrage qui est un réel hommage à son ami de plus de 30 ans. Christian Maubin dit « Je me moque de la peinture, je me moque de la musique, je me moque de la poésie, je me moque de tout ce qui appartient à un genre et lentement s'étiole dans cette appartenance. » Lui, grâce à Pierre Soulages, a découvert l'art, l'art dans toute sa profondeur. Beaucoup de gens reprochent à Soulages le côté noir de ses œuvres et ont du mal à rentrer dans cette expérience artistique. Justement, il est revenu à la source, il n'a pas besoin de couleur. Ce sont des émotions qui sont traduites dans le noir et dans tout ce qu'il ressent de façon intérieure. L'exposition se trouve au Louvre, mais pour ceux qui n'auraient pas l'occasion de se déplacer sur la capitale, vous pouvez toujours aller découvrir le musée à Rodez. Ce musée est magnifique, petit musée qui s'incorpore totalement dans le paysage. À découvrir également à Conques, les vitraux. Pierre Soulages a refait tous les vitraux de Conques. Je vous encourage à y aller à différents moments de la journée, à différentes saisons, pour bien apprécier toute la luminosité qui se dégage de ces vitraux. Le noir est antérieur à la lumière. Avant la lumière, le monde et les choses étaient dans la plus totale obscurité. Avec la lumière sont nées les couleurs. Le noir leur est antérieur. Antérieur aussi pour chacun de nous, avant de naître, avant d'avoir vu le jour. Ces notions d'origine sont profondément enfouies en nous.